L'idée d'écrire Justine, s'est-elle imposée à vous d'un seul coup ? Ou bien s'est-elle élaborée lentement de façon d'abord inconsciente ? Laurence Durel Évidemment, élaborée pendant plusieurs années, je suppose. Il fallait travailler sur plusieurs niveaux, vous savez. À la fois, j'ai voulu emprunter tous les moyens que le roman moderne, y compris aussi le roman noir, pour attaquer les sensibilités. Ça ne peut pas faire de mal. Et puis, au deuxième étage, j'ai voulu camper un paysage assez riche et assez étrange pour servir comme illustration de notre civilisation. Le point de départ, c'était naturellement Alexandrie. Lecture proposée par Guillaume Gallienne Ça ne peut pas faire de mal. La mer est de nouveau trop grosse aujourd'hui et des bouffées de vent tièdes viennent désorienter les sens. Un ciel de nacre pur jusqu'à midi, les criquets dans les recoins d'ombre et maintenant le vent dénudant et fouillant les grands platanes. Je me suis réfugié dans cette île avec quelques livres et l'enfant, l'enfant de Mélissa. Les gens d'ici disent en plaisantant qu'il faut être bien malade pour venir se refaire dans un coin perdu comme celui-ci. Eh bien, soit. Disons, si vous voulez, que je suis venu ici pour tenter de guérir. La nuit, lorsque le vent hurle et que l'enfant dort paisiblement dans son petit lit de bois près de la cheminée, j'allume une lampe et je vais et viens en songeant à mes amis, à Justine et à Nessim, à Mélissa et à Balthazar. Pas à pas sur le chemin du souvenir, je reviens vers la ville où nos vies se sont mêlées et défaites. La ville qui se servit de nous, la ville dont nous étions la flore, la ville qui jeta en nous des conflits qui étaient les siens et que nous imaginions être les nôtres, bien-aimés Alexandrie. Je me rappelle Nessim disant un jour, je pense qu'il avait dû lire cela quelque part, qu'Alexandrie était le grand pressoir de l'amour. Ceux qui en réchappaient étaient les malades, les solitaires, les prophètes. Tous ceux enfin qui ont été profondément blessés dans leur sexe. La ville et l'amour, voilà les deux grands thèmes du Quatuor d'Alexandrie, le chef-d'œuvre de l'écrivain britannique Laurence Durel. La semaine dernière, nous avons découvert les rues d'Alexandrie en compagnie du poète Constantin Cavafy. Et en parcourant ce soir le superbe roman de Laurence Durel, nous le croiserons quelquefois, ce vieux poète de la ville, car sa poésie habite aussi les personnages du Quatuor d'Alexandrie. Né en Inde en 1912, Laurence Durel a une trentaine d'années quand il s'établit à Alexandrie. Il n'y séjourne que brièvement, de 1941 à 1945, mais ces quelques années le marquent durablement. Dix ans après son départ d'Égypte, Durel entame l'écriture de son Quatuor, un millier de pages en hommage à la ville aimée qu'il peuple de personnages intranquilles. Publiés entre 1957 et 1960, les quatre volumes de ce cycle, Justine, Balthazar, Montelive et Cléa connaissent un succès immédiat. Le Quatuor, nous dit Durel, c'est d'abord une enquête sur l'amour moderne. Le roman s'ouvre sur le passage que l'on vient d'entendre, établi sur une île grecque. Le narrateur, Durel, se remémore ses années dans l'Alexandrie d'avant-guerre. Il évoque notamment les amours croisés d'un petit groupe d'individus dont il fait partie. Mais pour mieux traduire l'ambiguïté de ses rapports humains, d'autres personnages interviendront bientôt qui livreront chacun leur version de l'histoire. Au cœur du Quatuor, donc, palpite le mystère des êtres et des sentiments. Je vous propose de pénétrer dans ce dédale amoureux avec Justine, le tome qui ouvre la tétralogie. Dans ce premier volume, Durel s'attache à mettre en scène les protagonistes d'un Quatuor amoureux constitué de Justine, Nessim, Mélissa et lui-même. Découvrons ce soir comment s'enchevêtrent les destins de ces individus dans cette si singulière Alexandrie. J'emprunte la traduction de Roger Giroux parue aux éditions Boucher-Chastel. À l'époque où je rencontrais Justine, j'étais presque un homme heureux. Une porte s'était ouverte tout à coup par la grâce de mon intimité avec Mélissa, nous dit Darlay en préambule de son récit. Attachons-nous à cette émouvante Mélissa, le premier amour du narrateur. Nous sommes à Alexandrie, avant-guerre. Darlay, un intellectuel britannique, traverse une période difficile. Célibataire, il vit chichement et ne parvient pas à concrétiser ses ambitions littéraires. Un soir, il est appelé par son voisin au chevet d'une jeune femme souffrante. La malade, Mélissa, est une danseuse de cabaret qu'il connaît de vue. Alarmée par l'état de la jeune femme, Darlay parvient à la faire hospitaliser. Un mois s'écoule, Darlay oublie l'incident et la malade. Mais une fois rétablie, la jeune grecque brave sa timidité pour venir le remercier. Cette visite inattendue embarrasse d'abord le narrateur. Par une après-midi torride, comme je regardais de ma fenêtre la ville assoupie, je vise une Mélissa, toute changée, descendre la rue et entrer sous le porche obscur de la maison. Elle frappa à ma porte et entra, les bras chargés de fleurs. J'ai l'impression que cette fameuse soirée avait eu lieu des siècles auparavant. Un souci de politesse exaspérant s'empara de moi. Je lui offris une chaise sur le bord de laquelle elle s'assit. Les fleurs étaient pour moi, oui. Mais elle n'avait pas le courage de me les mettre dans les bras et je voyais qu'elle jetait des regards désespérés autour d'elle pour trouver un vase où elle put les déposer. Il n'y avait qu'une bassine émaillée pleine de pommes de terre. Je commençais à regretter sa visite. J'aurais voulu lui offrir un thé, mais mon réchaud électrique était détraqué et je n'avais pas d'argent pour lui proposer de sortir. À cette époque, j'étais endetté jusqu'au cou. De plus, j'avais envoyé un ami de mon serviteur faire repasser mon unique complet d'été et je n'avais sur moi qu'une robe de chambre déchirée. Elle, de son côté, était d'une élégance qui m'intimidait. Une robe d'été toute neuve et un chapeau de paille. Je commençais à souhaiter désespérément le retour d'Amide pour créer une diversion. Je lui aurais bien offert une cigarette, mais mes poches étaient vides et je fus obligé d'accepter celle qu'elle me tendit. Je fumais de l'air le plus concentré que je pus et lui dis que j'avais accepté de donner des leçons, ce qui améliorait ma situation. Elle me dit qu'elle allait reprendre son travail au cabaret. On lui avait renouvelé son contrat mais on lui donnerait moins d'argent. Après quelques minutes de ces terribles banalités, elle dit qu'elle devait partir, qu'elle avait rendez-vous pour prendre le thé. Serrant toujours ses fleurs que sa timidité l'avait empêchée de me remettre, elle descendit l'escalier. Je m'assis sur mon lit et me mis à débiter tous les jurons que je connaissais en quatre langues sans bien savoir à qui je les adressais. Quand Amide rentra, je reportais toute ma colère contre lui. Après m'être habillé et avoir emprunté un peu d'argent à mon voisin pur soir d'aine, je sortis pour aller mettre une lettre à la poste. J'aperçus de nouveau Mélissa, assise à l'intérieur d'un café, seule, le menton dans la main. Elle avait déposé son sac et son chapeau sur une chaise à côté d'elle et elle contemplait le fond de sa tasse avec une sorte d'attention amusée. Pris d'une soudaine impulsion, j'entrais et m'assis à côté d'elle. Je venais, lui dis-je, m'excusais de l'avoir si mal reçu et je me mis à lui raconter ce qui me préoccupait sans rien omettre. Le réchaud électrique détraqué, l'absence d'amide, mon complet d'été. Et tandis que je lui énumérais les motifs de mon embarras, il me paraissait si futile que je m'efforçais de les décrire sous le jour le plus lugubre, d'une façon si peu convaincante qu'elle partit de l'éclat de rire le plus délicieux que j'ai jamais entendu. Là-dessus, elle posa sa main sur la mienne et se mit à rire remplissant délicieusement son nez. Un rire d'une manière si limpide, si légère et spontanée que sur le champ, je décidais de l'aimer. Cet après-midi-là, nous allâmes nous promener au bord de la mer en nous donnant le bras. Notre conversation était faite des débris de nos vies sans préméditation, sans aucune recherche, à bâton rompu. Nous n'avions pas un seul goût en commun. Nos caractères et nos éducations étaient entièrement différentes et pourtant, dans l'aisance magique de cette amitié, nous sentions qu'un lien était en train de se nouer. J'aime aussi me rappeler ce premier baiser près de la mer, un baiser interrompu par l'éclat de rire qu'elle ne pouvait contenir plus longtemps aux souvenirs du récit des épreuves que je traversais. Il symbolisait toute notre passion, son humour et son manque d'intensité, sa charité. Cet humble amour est bientôt fragilisé par une nouvelle protagoniste. Mélissa s'installe chez Darley. Malgré la phtisie dont souffre la jeune femme, le professeur et la danseuse vivent un concubinage heureux, fait de menus plaisirs. Mais un soir, à l'issue d'une conférence qu'il tient sur le poète Cavafis, Darley fait la rencontre d'une séduisante jeune femme, Justine. Celle-ci, juive, est mariée à Nessim, un influent banquier copte. Darley devient l'ami et l'autre régulier du couple qu'il introduit dans la haute société d'Alexandrie. Au gré de leur sortie dans la ville, Darley se rapproche insensiblement de Justine. Rue qui revienne des docks qui se faufilent entre les entassements des maisons locteuses et pourries, balcons sous leur persienne grouillant de rats et de vieilles femmes aux cheveux pleins de tiques et de croûtes. Et puis, les bruits de la rue, crise éteintement du porteur d'eau, entrechoquant ses plats de métal pour annoncer son passage et les crises inattendues qui dominent de temps à autre le vacarme. J'enviais l'audace avec laquelle Justine se frayait un chemin dans ses rues qui menaient au café où je l'attendais. En toute innocence, nous nous assayions et bavardions. Mais déjà, notre conversation prenait un tour plein de sous-entendus que nous prenions pour les heureux présages d'une pure et simple amitié. Sur ce sol de terre grise, nous n'avions qu'un désir, celui de communiquer les pensées et les expériences qui dépassent la gamme des idées que les gens échangent d'ordinaire dans leurs conversations. Elle parlait comme un homme et je lui parlais comme à un homme. Appuyé sur un coude nonchalant, buvant de la raque, lui souriant, je respirais le parfum chaud comme l'été de sa robe et de sa peau. Un jour, que Nessim, son mari, était parti pour le Caire, je vins à la maison emprunter quelques livres. Je fus surpris de trouver Justine seule dans le grand studio en train de raccommoder un vieux pullover. Elle avait pris le train de nuit pour rentrer à Alexandrie laissant Nessim à quelques conférences d'affaires. Nous primes le thé puis obéissant à une subite impulsion, nous primes nos maillots de bain et descendîmes en voiture vers les plages de sable de Bourg-et-Larabe, étincelantes dans la lumière mauve et or de cette fin d'après-midi. Nous pataugeâmes quelque temps dans les flaques de mer, puis demeurâmes longtemps allongées côte à côte dans nos maillots humides, caressés par les pâles rayons du soleil déclinant, jouissant de la fraîcheur du soir qui s'avançait. Je fermais à demi les yeux tandis que Justine était appuyée sur un coude, la main en visière devant les yeux et me regardait. Toutes les fois que je parlais, elle regardait mes lèvres d'un air un peu moqueur et presque impertinent, comme si elle attendait que je fisse une faute. C'est là que tout a commencé. Et si je ne me rappelle plus le contexte, j'entends encore sa voix roque et tremblante dire quelque chose comme « Et si cela devait nous arriver, que diriez-vous ? » Mais sans attendre ma réponse, elle se pencha vers moi et m'embrassa, je pourrais dire par dérision, sur la bouche. Cela paraissait tellement hors de propos que je me tournais vers elle avec une sorte de reproche à demi formulée sur les lèvres. Mais à partir de ce moment, ses baisers furent comme des coups de poignard haletants, doux et sauvages, qui ponctuaient le rire féroce qui montait en elle, un rire nerveux contenant plus qu'une immense raillerie, le rire de quelqu'un qui vient d'éprouver une profonde terreur. J'ai peut-être dit à ce moment-là « Cela ne doit pas nous arriver. » Et je crois qu'elle a répliqué « Mais supposons que cela arrive. » Puis elle se leva et s'éloigna lentement la tête baissée. Quand je la rejoignais et que je la pris par le bras, le visage qu'elle tourna vers moi fut celui d'une furie. Elle était au comble de la rage. « Tu croyais que je venais tout simplement faire l'amour ? Comment peux-tu ne pas comprendre pour une fois ce que j'éprouve ? Tu ne comprends donc pas. » Alors je vis ce que j'aurais dû voir depuis longtemps. Que notre amitié était maintenant arrivée au point où nous ne pouvions déjà plus nous déprendre l'un de l'autre. Je pense que nous fûmes tous deux effrayés par cette idée. Nous ne prononçâmes plus une parole et regagnâmes l'endroit où nous avions laissé nos vêtements sur le sable, nous donnant la main en silence. Nous avions terriblement besoin de nous séparer afin d'examiner nos propres sentiments. Nous rentrâmes en ville et elle s'arrêta à l'endroit habituel près de mon appartement. Je claquai la porte de la voiture et elle démarra sans un mot, sans un regard dans ma direction. En ouvrant la porte de ma chambre, je voyais encore l'empreinte du pied de Justine dans le sable humide. Mélissa était en train de lire et levant la tête vers moi, elle me dit avec son calme et sa lucidité habituelle « Il est arrivé quelque chose, qu'est-ce que c'est ? » Je pouvais d'autant moins le lui dire que je ne savais pas moi-même ce qui s'était passé. Je pris son visage dans mes mains, le fouillais du regard sans rien dire avec une tendresse et une inquiétude, une tristesse et un désir que je ne me souvenais pas d'avoir jamais éprouvé auparavant. Elle dit « Ce n'est pas moi que tu vois, c'est quelqu'un d'autre. » À la vérité, je voyais Mélissa pour la première fois. D'une manière paradoxale, c'était Justine qui me permettait maintenant de voir Mélissa telle qu'elle était réellement et de reconnaître mon amour pour elle. Mélissa, en souriant, prit une cigarette et me dit « Tu es amoureux de Justine ? » Je lui répondis aussi sincèrement, aussi honnêtement, aussi douloureusement que je pus « Non, Mélissa, c'est pire que cela. » Encore que juste c'était bien incapable d'expliquer comment et pourquoi. « Ça ne peut pas faire de mal. » Lecture proposée par Guillaume Gallienne « Ya Alin » Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sous-titrage ST' 501 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 Nessim Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501